Derrière l'attaque du musée Bardot, deux ennemis venus de l'intérieur. Désormais identifiés par les autorités comme Atem Khashnaoui et Yassin Abidi, deux Tunisiens donc, mais formés derrière les frontières en Libye par l'État islamique selon le secrétaire d'État tunisien chargé des affaires sécuritaires. Il s'y serait rendu clandestinement en décembre dernier. Sur place, plusieurs camps d'entraînement sont évoqués, comme ceux de Sabrata Benghazi ou encore Derna. Ce n'est pas exclu du tout, parce que les camps d'entraînement pour Tunisiens en Libye, ça existe depuis des années. On parle de plus de 3000 Tunisiens dans les rangs de l'État islamique. Et ce n'est pas que des combattants. Il y a des émiers militaires, il y a des chefs religieux, donc il y a des Tunisiens qui ont des postes assez haut placés au sein de l'État islamique. C'est avec ce message audio hier que le groupe djihadiste État islamique revendique l'attaque. Pourtant, de nombreux experts ont d'abord privilégié la piste d'Akmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le procédé est vraiment inédit. Ça veut dire que l'État islamique avait l'habitude d'annoncer sa présence dans un pays et de frapper après. Là, c'est vraiment inédit. Ça veut dire qu'ils frappent le musée et ils annoncent publiquement leur présence en Tunisie en même temps. Donc c'est vraiment inédit. Selon le gouvernement, les deux hommes appartenaient à des cellules dormantes formées d'éléments présents dans les villes.